et bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo horreur entre guillemets en fait on va raconter des histoires d'horreur je dis on parce que vous avez remarqué que je suis entouré de personnes alors qu'ils n'ont pas l'air du tout amicale comme ça mais vous allez très vite les reconnaître il y à nadej de jean il y à emma bonjour ce n'est pas et marie je suis démasque oh pas mal ça c'est la plus dont le cap a de micro quoi on t'entend quand même les filles aujourd'hui on va se raconter des histoires d'horreur et le but va être de deviner si elles sont vraies ou fausses moi je vous propose juste de regarder ceci c'est terrifiant mais f'arrête je veux juste préciser que j'ai la phobie des clowns et je tiens un clown dans la main il est derrière moi toutes les vidéos c'est parti pour des histoires horrifiques sont-elles vraies ou fausses on va deviner tout tu rigoles pour dans mon jingle là jingle j'ai vraiment l'impression d'être la première à passer à un exposé bah c'est ça c'est une jeune femme qui est perdue dans la forêt ça fait un moment qu'elle est perdue elle faisait une randonnée la nuit commence à tomber du coup elle commence à un petit peu s'inquiéter parce qu'être perdu en forêt de jour ça va mais de nuit c'est un petit peu compliqué donc elle commence à chercher le chemin mais elle trouve pas le chemin elle est vraiment perdue la nuit tombe elle commence à être dans la merde et là elle aperçoit une petite cabane de chasseurs au loin elle arrive vers la petite cabane et elle se dit bon c'est ouvert je vais rester ici vaut mieux il n'y a personne il n'y a rien elle regarde aux alentours il n'y a rien et en même temps c'est déso les meufs on pouvait pas espérer grand chose donc elle rentre dans la petite cabane dedans il n'y a vraiment pas grand chose mais bon c'est déjà assez flippant avec la nuit tout ça machin il y a un lit et il y a juste des tableaux sur les murs qui sont assez menaçants bon déjà la nuit n'arrange pas et tout et tout elle se couche dans le lit et tout elle regarde vite fait les tableaux quand même vraiment assez chelou c'est juste des humains des visages d'humains et tout qui la regarde c'est pas super rassurant et tout elle a vraiment l'impression d'être fixé bon c'est des tableaux bref elle s'endort enfin elle s'endort le lendemain matin elle se réveille et elle s'aperçoit que dans la petite cabane il y avait aucun tableau il n'y avait que des fenêtres elle prend peur elle s'en va elle retrouve son chemin de jour après quelques heures elle va directement à la police pour annoncer ça elle arrive avec la police et tout machin ils retournent sur le lieu il y avait la cabane ils ne retrouvent pas la cabane du coup elle dit mais si mais s'il y en avait mais elle était perdue dans la forêt du coup ils n'arrivaient pas à retrouver elle retrouve pas et la police du coup ils ont juste déduit qu'elle était sévèrement déshydratée elle a juste été diagnostiquée délusionnelle suite à la déshydratation ok est ce que cette histoire est vrai ou fausse moi j'avais l'impression que c'était l'histoire de boucle d'or genre vraiment vrai ou faux elle est folle ou pas quoi c'est ça à choisir je pense qu'elle est fausse les 24 heures me dérange trop moi aussi je suis d'accord je pense qu'elle est fausse vas-y je vais aller à contresens comme ça au cas où moi je dis qu'elle est vraie eh bien cette histoire est fausse effectivement le coup des tableaux qui en fait étaient des fenêtres j'en ai pas dormi c'est vrai que c'est très flippant emma tu es la prochaine mon histoire se passe pendant une nuit d'été c'est un groupe d'amis qui décide de se faire un petit week-end entre potes et un des personnes du groupe d'amis possède une ferme en fait dans une campagne un peu éloignée de tout il ya toute la partie grange qui est très très ancienne très très vieillotte ils arrivent ils posent leurs affaires ils choisissent qui va dormir dans quelle chambre tout se passe bien super ambiance ils boivent des coups tout ça le temps commence à se gâter il fait de plus en plus mauvais il fait froid il ya la brume commence à avoir des orages donc là ils se disent bah cool sinon on est plutôt sympa on va se mettre au coin du feu c'est très sympa que la soirée continue de se passer jusqu'au moment où il ya vraiment beaucoup beaucoup d'orages il ya des éclairs qui tapent mais très proche de la maison parce qu'il ya beaucoup d'arbres d'un coup en plein de leur soirée ils entendent frapper à la porte donc le groupe d'amis se dirige à la porte ils se disent que ça doit être quelqu'un qui tourne en panne quelque chose ils ouvrent et au début ils voient rien les nuits noires personnes sauf que au bout du chemin il ya un homme qui se tient debout avec quelque chose dans les mains qui les fixe mais qui ne parle pas ils demandent au monsieur mais est ce que vous êtes perdu est ce que vous êtes dans quelque chose il pense pas à mal en fait le groupe de jeunes mais l'homme reste debout fixé vers eux sans rien dire rien du tout le groupe de jeunes commencent à trouver ça bizarre il se rapproche de lui essaye de lui parler et là l'homme fait demi-tour et s'évapore comme ça dans la nuit pour le groupe de jeunes se dit bon écoute ça devait être un voisin qui devait se demander ce qu'on faisait là parce qu'il ya personne habituellement dans cette ferme elle est tout le temps vide ils continuent à passer leurs petites soirées tout se passe bien ils sont quand même un peu tracassés par cette histoire d'homme qui rôde toujours beaucoup beaucoup d'orages et d'un coup l'électricité se coulent non mais lol c'est un film d'horreur il n'y a plus d'électricité donc là ils se questionnent ils prennent leurs lampes torches ils partent faire le tour de la maison ils essayent d'aller voir l'interrupteur pour voir s'il n'y a pas eu un dysfonctionnement quelque chose tout est nickel niveau des interrupteurs ils comprennent pas ils se disent bon bah la foudre a dû faire dérailler quelque chose peut-être que les fermes aux alentours aussi en preuve d'électricité mais la seule pièce où il y a encore l'électricité c'est la grange c'est la grange qui est elle allumée de mille feux alors qu'ils n'avaient pas allumé les jeunes se disent bon il fait noir partout il est à peine 21h30 22h on va pas se coucher maintenant autant qu'on bouge et qu'on aille s'installer dans cette grange ils se aillent pis ils disent ok trop cool on va passer la nuit là bas ils prennent des sacs de couchage de quoi dormir tout ça il passe la fin de soirée et continue à boire un peu à jouer s'amuseuse raconter des histoires et ils s'endorment sur un coin de paille pendant la nuit il se réveille et la porte de la grange est grande ouverte alors qu'il l'avait fermé et je vous rappelle que le mécanisme d'une porte de grange c'est vous savez ça se hisse comme ça et tu sais un loquet vraiment lourd ils sont sûrs d'avoir fermé cette porte et là ils se réveillent la porte est grande ouverte et vu qu'il pleut et qu'il y a de l'orage donc ils se disent bon qu'est ce que c'est que ce bazar ils vont voir en fait ils vont inspecter et en fait quand ils vont inspecter ils trouvent rien sauf que sur une des poutres de la grange une flaque de sang et un oiseau cloué sur la poutre de la grange donc là tout le monde se regarde ils se disent non mais quelqu'un fait une vanne c'est forcément une vanne peut pas y avoir un oiseau comme ça sur une poutre bizarrement personne se dénoncent et ils vont se rendormir donc la nuit est très agité et il se réveille une deuxième fois pendant la nuit sauf que cette fois un sac de couchage est vide il manque une personne donc il cherche et cherche la grange est pas si grande que ça il n'y a pas d'étage donc ils se rendent compte que il n'est pas là et en cherchant il remarque que l'oiseau qui était cloué à la poutre a disparu il reste seulement la flaque de sang au bas de la poutre donc là il commence vraiment à s'inquiéter ils savent pas où il est du coup ils cherchent absolument partout ils ne trouvent rien mais l'homme qu'ils ont vu un peu plus tôt se dresse devant eux avec un marteau du sang qui coule du marteau donc là ils se disent bon il ya un gros problème c'est pas normal notre ami a disparu il ya un mec devant nous qui a un marteau donc là c'est la panique tout monde crie pour absolument retrouver l'ami disparu et au final l'homme s'était dressé devant eux les regardaient et encore une fois il s'était évaporé pendant qu'ils cherchaient ils se retournent et il est devant la maison cette fois toujours avec son marteau on l'a les amis vraiment ils ont extrêmement peur ils prennent la voiture et ils s'en vont en laissant l'ami n'ont pas retrouvé le lendemain matin il retourne dans cette ferme parce qu'il ya leurs affaires et surtout ils ont toujours pas retrouvé leur ami et la seule chose qu'ils retrouvent c'est le marteau ensanglanté fracassé contre la porte est ce que cette histoire est vrai est ce que cette histoire est fausse ça oui il fait des liens avec des séries dans ma tête j'avais les images de pretty little d'ailleurs mais le début c'est dans la grange en fait l'autre a disparaît et tout en fait tout se tient peut s'expliquer par un simple prank tu penses à un prendre du coup ça peut être un bon prank je dis que c'est faux moi je dis qu'elle a remixé l'histoire de pretty little liars bah moi j'ai envie de dire c'est faux parce que ça me paraît tellement scénarisé moi genre il ya un mec comme ça en face de moi genre la première première fois qu'il apparaît chaque mais pas je fais les gains on se barre on voit les couilles je prends la voiture et je reste pas là je vais pas dans la grange parce qu'il ya de la lumière on reste ensemble dans la cuisine quitte à allumer des bougies mais on a tous des couteaux emma elle serait allée dans la grange sans aucun problème tu aurais été dans la grange toi moi j'ai envie de dire que c'est vrai juste parce que c'est ça pourrait être vraiment des gens qui sont pas très doux au niveau horreur qu'il y a un truc mal qui se passe mais qui dit bon quand même mais c'est possible moi je dis faux moi je dis que c'est faux moi je pense que c'est faux aussi cette histoire est 100% vrai j'ai vécu cette histoire non mais t'es pas sérieuse mais quoi et c'était un prank non c'était pas un truc en gros le seul détail que je n'ai pas donné c'est la fin de l'histoire le pote qui avait disparu il dormait dans la maison c'est juste trouvé un lit il a plus on c'est le lendemain matin il est en mode les gars allo le mec avec le marteau c'est quoi ce bordel c'est un vrai truc aussi et tu sais qui c'est non on n'a jamais su mais on pense que c'est un mec des voisins alentours qui ont voulu nous faire peur elle a tellement bien scénarisée on aurait dit une série genre c'est au tour de donc moi c'est une histoire qui m'est arrivé à moi parce que quand j'étais jeune je vivais chez mes parents je devais avoir autour de 13 14 15 ans quand j'ai rencontré ma voisine d'en face qui était une fille qui avait 11 12 ans cette fille là c'était un coup de coeur d'amitié genre vraiment passer toutes nos journées ensemble était tout le temps chez moi et tout c'était pas rare qu'on passe des après midi ensemble et que le soir sa mère viennent nourrir la récupérer chez moi et pendant que ma mère est toujours au boulot enfin voilà on passe l'après midi on regarde des séries etc et au soir on adorait faire ça on mettait des musiques sur la télé c'est éclaté ce que je vais vous dire c'est grave la honte mais du coup on mettait des musiques bollywood ou des trucs comme ça les trucs à poussez-y qu'adoles et on se filmait avec ma mon petit ordinateur portable on mettait sur la table du salon et on suivait en train de danser mais genre c'était ridicule genre on sautait dans les canapés on mettait des costumes et tout on se trop pour des bombas alors qu'on avait genre 12 ans normal après moi je fumais je buvais du whisky à 12 ans en fait je vois pas où ils proviennent difficile non on danse on se filme comme à notre habitude quoi c'est rien de rien d'extravagant et je crois qu'il est aux alentours de 20h ma mère est partie à la piscine parce que avant ça du coup elle est passée vite fait mais elle est repartie donc on est vraiment toutes les deux seuls dans la maison toutes les lumières allumées parce qu'on a vraiment peur du noir ça c'est logique on danse et tout se passe bien et d'un coup bah la sonnette retentit et donc on sursaut un peu je me dis bah c'est la mère de ma pote et tout je dis vas-y va voir c'était vraiment ta mère et donc elle y va et tout on regarde mais personne genre derrière la porte il ya personne pourtant j'ai une lumière tu vois donc s'il y avait quelqu'un on le verrait et c'est là il ya juste personne donc on se laisse on se dit putain what the fuck et tout d'un coup on entend toc 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 mais derrière la maison du coup on se dit ok bon là c'est chelou et tout en avançant petit à petit on ouvre un peu on en trouve la porte et là je vois quoi la mère de ma pote comme d'hab parce qu'elle aimait beaucoup passer par derrière chez les gens je sais pas pourquoi et donc on parle vite fait cinq minutes le temps que ma pote prenne ses affaires et tout et elles s'en vont et donc moi le soir je me pose et tout et je regarde les rushs de ce qu'on a filmé avec les caméras et tout ça et je regarde l'homme danse parce que bah vas-y un peu de narcissisme il faut bien se regarder de temps en temps danser pour s'évaluer dans la vidéo tout est normal à part deux trois petits trucs voilà des orbes c'est des petites lumières blanches comme celle qui passe à l'écran actuellement et donc je regarde ce truc et le moment où sa mère sonne on le voit etc et ensuite nous on sort du plan et on va sur le côté parce qu'on est à la cuisine on parle avec sa mère et d'un coup on entend un truc comme ça mais genre une grosse voix qui crie comme ça dans le micro de l'ordinateur et pourtant moi j'étais dans la cuisine on nous entend parler en fond avec sa mère etc on nous entend donc ça ne peut pas être nous impossible de comprendre ce que ce que la voix dit voilà vraie histoire ou faux histoire je pense que c'est inspiré de vrai mais que c'est beaucoup extrapolé ouais moi c'est ce que j'ai dit ta mère elle va à la piscine à 20h ah ça se peut non te connaissant déjà que tu as eu déjà ça t'est déjà arrivé des phénomènes paranormaux depuis petite ça m'étonne pas du tout ce que tu me racontes alors au début j'étais un peu comme emma en mode ça part d'une histoire vraie mais au final quand on est jeune il y a beaucoup de trucs tu sais qu'on a l'impression de vivre et au final qu'ils sont avec là je pense peut-être qu'aujourd'hui si on avait les rush peut-être qu'on pourrait trouver une explication tu vois et je pense que du coup c'est vrai que toi tu l'as vécu comme ça en tout cas du coup je dirais que c'est vrai moi je pense que c'est vrai jusqu'au moment de la voix je pense que tu as vécu la sonnette qui a sonné la dame qui est passé derrière mais que tout ce qu'il y avait après du coup là les rush la voix et tout je pense que ça juste à rajouter moi je dirais vrai et bah du coup cette histoire est 100% en vrai du début à la fin tous les détails la voix et je voulais vraiment donner beaucoup de détails pour que ça donne une amplitude à l'histoire mais c'est vrai que c'est vraiment passé comme ça et là aujourd'hui avec l'âge adulte n'a pas une explication je pense le micro qui a déconné et pour la fin de cette histoire c'est une histoire qui me concerne et que j'ai vécu quand j'avais sûrement 10 11 ans je crois fait il faut savoir que moi depuis toute petite j'ai toujours eu pas mal l'histoire un peu paranormal mais jamais vraiment expliqué enfin je pense que je vous en avais déjà raconté quelques-unes du coup avec ma famille on venait d'emménager dans une maison qui était derrière une église j'avais un chien à l'époque c'est un berger allemand qui n'a jamais jamais au grand jamais pu rentrer dans la maison dès qu'on voulait la faire rentrer soit elle pissait elle pissait et elle essayait de courir pour sortir soit elle hurlait à la mort c'est une des raisons pour lesquelles on a déménagé parce que du coup pendant ce laps de temps on a habité dans cette maison la fait mettre dans le garage parce que dans le garage elle pouvait mais dans la maison vraiment elle pouvait pas et durant du coup ce laps de temps on a quand même habité dans cette maison ça a duré peut-être un mois un mois et demi j'ai plus trop la notion il s'est passé plusieurs petits trucs notamment mon père en fait faut savoir que la maison elle était t'essayes de faire quoi toi la meuf elle a paniqué elle a vu que ça ok changement ambiance et tout c'est parti pour la discothèque vous croyez qu'il y a des musiques disco d'halloween faut savoir en fait que ma maison elle était sur trois étages du coup il y avait le rez-de-chaussée le premier étage avec la chambre de mes parents la salle de bain les toilettes et au dessus c'était un grenier qui avait été refait pour faire ma chambre donc moi ma chambre elle faisait tout l'espace de la maison est en fait la nuit mon père entendait souvent des meubles comme si je déplaçais les meubles il entendait souvent des bruits de pas comme si j'étais somnambule donc ça lui arrivait en fait de monter en pleine nuit vérifier ce que je foutais parce que je foutais un bordel pas possible sauf que j'étais pas du tout somnambule et je dormais comme un bébé rien ne me réveillait donc mon père s'est dit c'est le bruit du bois qui qui travaille tout simplement et ça s'est arrivé très souvent mon père ne m'en a jamais parlé pendant qu'on habitait dans cette maison parce qu'il avait peur de m'effrayer et surtout parce que lui pour lui c'était vraiment le bois qui travaillait du coup moi je n'avais jamais vécu ce genre de trucs dans la maison puisque je dormais tout le temps dès qu'il y avait un petit truc arrivé moi je dormais faut savoir que par contre il ya une journée où je me souviens particulièrement d'un truc qui s'est passé en pleine journée il était midi parce que je me souviens qu'avec mon père on regardait la télé c'était l'émission de jean luc reichmann ma mère n'était pas là elle était absente puisque en fait on préparait un repas de famille donc elle était partie chercher ma famille à la gare parce qu'ils habitent assez loin etc on était vraiment que mon père et moi dans cette maison et mes deux chats je faisais un petit peu de batterie donc j'avais une batterie qui était dans ma chambre et en fait pendant qu'on regarde la télé d'un coup avec mon père on entend de la batterie jouer mon père me dit putain les chats doivent encore foutre le bordel dans ta chambre aucun chat dans ma chambre et je vois une des baguettes de ma batterie par terre donc je me dis elle a dû tomber ça a dû faire du bruit bref je la replace je redescend je dis à mon père ben non c'est pas les chats les chats ils sont en train de dormir mais web à la baguette allait tomber bref le temps passe un petit peu et là pareil rebelote ça refait un bruit de batterie mais cette fois ci vraiment vraiment plus fort je remonte je vois les deux baguettes qui sont vraiment par terre toutes les deux posées dans cette maison j'ai eu ouais vraiment plusieurs petits trucs il y avait des photos que je retrouvais dans mes appareils photo à l'époque j'avais jamais prise j'ai jamais vraiment calculé pour moi c'était en mode bon va peut-être que la photo s'est prise sans faire exprès du coup on a déménagé de cette maison ma mère et mon père du coup ont fait quelques recherches sur cette maison de pourquoi est-ce que il y avait des petits trucs qui se passaient comme ça et en fait ma mère a découvert que plusieurs années avant qu'on habite dans cette maison il y avait un prêtre de l'église qui vivait dans cette maison qui était un musicien qui jouait de la batterie petite chose un peu flippante c'est que en fait mon lit était placé en dessous d'une poutre c'était la seule poutre de mon grenier il faut savoir que ce prêtre s'est pendu sur cette poutre cette histoire est elle vraie cette histoire est elle fausse tous les petits détails se tiennent moi j'ai l'impression que c'est vrai ce qui s'est passé et le prêtre je sais pas si c'est du coup pour enfin si c'est vrai ou pas tu vois franchement un prêtre batteur je trouve ça méga stylé n'empêche c'est compliqué parce que ça peut être totalement vrai en fait pour moi c'est vrai je pense aussi que c'est vrai je sais pas tu doutes beaucoup je suis perplexe parce que ça peut être vrai comme ça peut être une histoire inventée et facile à inventer je veux dire que c'est faux parce qu'il faut au moins quelqu'un qui se trompe donc autant que ce soit moi mon instinct me dit quoi je dis que c'est faux et bat ton instinct a clairement tort c'est vraiment ce que j'ai vécu très belle histoire très belle histoire on n'a jamais eu d'explication tu vois par exemple sur la batterie enfin on sait pas en vrai enfin c'est juste des coïncidences entre guillemets qui sont arrivés si vous croyez au paranormal ou pas tu vois il ya des gens qui vont trouver une logique d'autres qui vont y croire moi c'est ce que j'ai vécu après j'ai vécu comme ça et bah écoutez c'est son tour à mon tour alors je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée le thème 1960 en finlande avec cette voie tout du loup non et oui c'est une histoire qui se situe en finlande tout près du lac beau dôme là bas nous allons retrouver quatre jeunes gens entre 18 et 15 ans ce sont un petit groupe d'amis il y a mais là tu lis qui ses peaux et nils excusez moi pour mon accent du coup en fait ce sont quatre amis qui décident d'aller au lac et tout pour passer du bon temps simplement c'est la fin d'année scolaire et où ils vont peut-être même fêter voilà alors bac et tout enfin bref des jeunes comme nous donc du coup la journée se passe ils pêchent ils dansent ils font la fête et tout le soir venu forcément il ya un petit peu d'alcool qui a tourné toute la journée donc ils sont un petit peu éméchés mais bon c'est la vie j'ai envie de dire 15 et 18 ans je rappelle attention à consommer avec modération donc du coup la journée se passe la soirée se passe dans le meilleur des mondes malheureusement ce fut la dernière soirée pour trois d'entre eux il se passe que le matin c'est un lac plutôt fréquenté donc en fait ils n'étaient pas seuls dans les alentours il y avait aussi d'autres jeunes apparemment qui avaient campé pas très loin pêché et tout voilà ils avaient passé aussi la soirée dormi là bas et il se passe que il bat ces deux jeunes gens qui n'étaient pas très loin de du camp de nos amis là ils passent devant ils voient bas des corps à côté de la tante a même une tante un peu à fessé et tout mais ils se posent pas trop de questions ils voient de corps allongés et ils se disent bon voilà ils doivent bronzer prendre le soleil et tout et ils tracent la route mais il s'avère que une autre personne passe sur ce camp et là il voit des choses qu'il n'aurait jamais voulu voir un autre passant passe et cette fois ci s'intéresse un peu plus près dis le si je t'ennuie en fait il ya un ruisseau derrière tu veux pas aller nager un camp et là voit le drame la tante est ventrée trempée de sang il voit deux corps en fait étalés à moitié dans la tante voilà avec un foulard sur la tête et tout du sang partout mais là l'une des filles a reçu une quinzaine de coups de couteau même après sa mort comme quand c'est apparemment on s'est acharné sur elle ils avaient à peu près tous la mâchoire brisé et en fait il distingue pas trop en fait la personne qui arrive sur le camp il distingue pas trop il voit quatre corps et tout il commence à y panique et tout la police arrive et tout et là en fait l'un de survie nils qui a une commotion par contre et est plutôt dans le mal et tout traumatisé parce que ses amis sont tous morts lors de sa déposition il dira qu'il a vu un homme aux yeux rouges arriver violemment sur le camp et tuer tout le monde à coups de couteau et de pierre en fait et après ça il s'est tué il s'est tué dans un silence et il n'a jamais voulu reparler et c'est là que l'histoire est très étrange parce que on n'a jamais vraiment su qui avait fait ça en fait ça a été un meurtre qui n'a jamais vraiment été élucidé pourtant il y a eu des enquêtes en fait pas mal de personnes ont été interrogées il y a eu apparemment un mec qui s'occupait d'un kiosque qui était étrange tu avais un mec qui habitait pas très loin du lac beaucoup de gens ont été interrogés ils ont mené une enquête front en comble mais malheureusement ils n'ont pas trouvé le coupable avant 2005 enfin on suppose que c'est lui du coup mais je ne vous dirai pas qui c'est alors histoire vraie ou fausse cette histoire j'ai déjà entendu mais je ne sais pas du coup donc je dirais que c'est une histoire vraie parce que j'ai la sensation d'avoir déjà écouté cette histoire et qu'il disait que c'était basé sur des faits réels donc je dirais vrai moi aussi ça me dit quelque chose je crois même ça va me souvenir qui est le tueur moi aussi en fait moi les seuls trucs vraiment qui me choquent c'est il y avait sûrement des traces quand même deux pieds peut-être la dna à l'époque c'était encore un peu tendu mais rien que le mec a dû marcher tu vois les autres campeurs un peu plus loin ont dit que vers 6 heures du matin ils ont vu à une personne un blond partir précipitamment du camp on sait que par exemple des objets ont été dérobés par exemple les clés de moto mais les motos n'ont pas bougé en fait moi je dis vrai parce que ça fait vraiment fait divers mais j'ai trop envie de savoir qui est le tueur parce que je me dis à tout moment c'est lui du coup moi j'ai zéro culture générale donc moi j'avais jamais entendu cette histoire avant bah du coup je suis assez influencé par vous parce que vous dites toutes que c'est vrai et tout et tout mais moi si j'avais pas eu votre avis moi j'étais partie sur le fait que c'était faux et que c'était un bail de monstre du loch ness du coup cette histoire horriblement vrai malheureusement et oui c'est une histoire c'est un fait divers vrai qui a fait pas mal de bruit et oui c'est vrai il ya eu des vidéos youtube qui va justement parler de ce fait divers c'est en 2005 grâce à l'adn justement à notre technologie en fait qu'ils ont pu trouver normalement le coupable qui est nils parce que sur les sur le la scène de crime il n'y avait que leurs empruntes à eux et personne d'autre en fait il n'y avait que bon écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que les histoires vous auront fait un petit peu frissonner j'espère on avait trois vrais trois histoires vrais alors ouais oui en tout cas je frissonne actuellement mais de froid n'hésitez pas à aller découvrir la chaîne d'emma de jeunas marie et son sap qui sont dans la description sur ce on se retrouve très vite comme d'habitude les amis en attendant portez vous bien une réunion de secte n'allez pas près d'un lac ans surtout pas entre copines surtout pas entre copines parce qu'on après on vous a pas dit mais de base dans les blogs on était six 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3